Et salut à tous et à toutes, ici Aureo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Pokémon Or Eardgold Donc nous sommes enfin arrivés à Doublonville, donc on va un peu essayer d'explorer, voir un peu ce qu'il y a Sachant que je pense qu'il y a des nouveaux bâtiments qu'on n'avait pas encore vus jusque là Alors qu'est-ce que c'est, c'est un hôtel j'imagine, non ? Bienvenue au centre commercial de Doublonville, ah c'est un centre commercial, ok let's go Ok donc j'imagine que là on va pouvoir s'acheter pas mal de choses, on va voir ce qu'il y a Bon après je vous préviens, j'ai pas beaucoup de Pokédollars, mais on va un peu essayer de découvrir Alors acheter, alors on va voir ce qu'il y a un peu Bon il y a la classique, les potions et tout, mais bon comme vous pouvez le voir j'ai pas, enfin j'ai pas mal de Pokédollars Mais j'en ai pas non plus des masses, donc on va pas trop, on va éviter de trop dépenser, c'est pas le but Attends lui son collègue il vend quoi ? La même chose non ? Ah non lui il vend cette fois-ci des Pokéball et tout Ah oui et en même temps en parlant de Pokéball, j'ai réussi à capturer Onyx et Sabelet Parce que oui grâce à l'argent que j'ai gagné à la dernière arène à Ecorsia Donc là ceux qui voulaient que je capture des Pokémon, là vous êtes pas prêts franchement, on est pas mal Ah oui et aussi en passage en parlant de Pokémon sympa, n'hésitez pas à me proposer des noms Parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai pas toujours d'inspire, donc n'hésitez pas à en proposer en commentaire Alors Relafamie j'ai quasiment parlé avec tous les PNJ du centre commercial Donc là ils ont pas dit des informations non plus très pertinentes Parmi eux il y avait quelques PNJ qui donnaient des conseils par-ci par-là Ce qui n'est pas négligeable en soi Alors je vois qu'il y a des petits rideaux derrière, je sais pas si c'est un ascenseur ou des rideaux Donc on va directement avancer, ah non ok c'est un ascenseur, ok Bah on va le prendre, alors bonjour merci de faire vos courses dans notre établissement Ok, ah oui là c'est le ride show aussi, ok Ah mais ok, donc ça veut dire que je m'étais cassée la tête pour rien, je pouvais juste prendre l'ascenseur Mais j'avais pas tilté au début que c'était un ascenseur, je pensais que c'était juste un élément du décor comme ça quoi Mais ok, ah il n'y a que l'entrepôt sous-sol, je ne pense pas que ça vous intéresse Ah ok bon au moins on a essayé, on sait jamais s'il y avait un passage secret ou pas, au moins on a essayé Ah bah finalement vous voyez j'ai bien fait de m'entêter parce que là du coup il y a une Pokéball juste à gauche à l'entrepôt Et en plus il y a un dresseur juste en face donc on va aller directement le parler Allez, t'es pris ma choppeur ? Porte-moi ça là-bas Oh bah let's go, solide On va ranger tout ça en un rien de temps grâce à mes ma choppeurs Ah oui mais ils sont costauds, quelques trucs sont tombés des caisses Si tu les veux, serre-toi Ok bah let's go, bah on va pas se faire prier, clairement on profite Let's go, du coup on gagne une antidote gratos Bah là on va tout récupérer comme ça on se met plutôt bin Ok non là il n'y a rien en haut non plus Est-ce qu'il y a des choses ici ? Ok ouais déjà il y a une autre Pokéball Ah franchement j'ai bien fait d'avoir exploré un tout petit peu parce que Ah mais je peux pas passer par là, ah oui il y a un escalier Ok donc là ça veut dire qu'il faudrait que je le contourne Ah oui mais par contre leur entrepôt c'est vraiment la caverne d'Anibaba en fait Et qu'ils ont des Pokéballs à droite et à gauche En plus ça me laisse prendre des caisses normales Si ça se trouve je suis un intro ou quelqu'un très dangereux Eux ils en ont rien inséré Bah honnêtement on profite Ok bah lui il dit toujours la même chose Ah mais c'est bien parce que du coup il me laisse passer Oh bah let's go, on peut directement récupérer la Pokéball Et du coup c'était une anti-brilure Nice Alors ça ça va m'être utile si par exemple le champion Ou la championne de l'arène de Doublonville A des Pokémon de type feu Ça va vraiment m'être très utile Ok là je crois en bas il y avait encore Non monsieur me bloquez pas s'il vous plaît quand même Respectez-moi Ok du coup il y a une autre Pokéball Ah c'est de l'huile Ok bah du coup let's go j'ai deux huiles Donc ça c'est bien Donc on va directement sortir du centre commercial Vu qu'on a fait quasiment le tour Ok oh la famille Donc c'est bon on vient du coup de sortir du centre commercial En vrai il y avait pas mal de choses à acheter Mais bon En fait j'économise surtout pour m'acheter des potions Des trucs du genre Donc j'ai pas trop pensé à acheter Au moins c'est bien j'ai respecté mon budget La tour radio est l'édifice le plus célèbre de Doublonville En ce moment ils font une campagne promotionnelle Pour permettre d'écouter la radio avec un Pokématos Ah ça ça peut être sympa Nice Ok bah merci pour l'info madame Bah ah ok il y a encore une autre boutique Attends ça c'est quoi ça Ah c'est le casino Bon Enfin encore qu'on tient à explorer Parce que là quand même c'est la première fois dans notre aventure Qu'on a beaucoup de choses à voir dans une ville Parce que c'est vrai que par exemple à Mauville Et à Corsier Il y avait des choses Mais pas comme Doublonville Parce que là on voit la richesse quand même Après on va pas se mentir C'est quand même une grande ville Et bien c'est vraiment une ville gigantesque Je suis totalement perdue moi Ah bah clairement parce que là Tu te perds très facilement à Doublonville Attention Là comment c'est attention Bah on va quand même y aller Parce qu'on est des casse-cou Ah Ah c'est le Pokémon de Lut Oh bah Lut on est connecté en fait On est trop connecté C'est un truc de fou Dès que j'ai dit Lut Il a un stone spawn Après j'ai reconnu son Pokémon Donc ça a un peu aidé Ah Oreo Tu arrives à point nommé Il y a un coutumier dans ce tunnel Ah ok On peut y habiller son Pokémon Avec des accessoires Et prendre des photos Souvenirs Ah ça ça peut être sympa Et voici un coffret mode Ça te fait envie hein ? Non Ne dis rien Je sais tout Je t'en fais cadeau Ah voilà Vous voyez Lut ça c'est un vrai pote Il me fait plein de cadeaux et tout Non vraiment Lut C'est le meilleur Lorsque tu trouveras un accessoire Mets le dedans Ok Bon je dois y aller Et à bientôt Bah en tout cas c'était cool De te voir pendant quelques secondes Mais merci Lut en tout cas On va parler à la dame Qui est en train de marcher Dans tous les sens Si elle peut nous dire Plus d'informations Sur ce fameux coup de chemin Ou même de doublonville En général Il y a des boutiques en bas Mais il y a aussi des dresseurs Ah Bon au moins moi ça m'arrange Comme ça je pourrais faire monter Mes Pokémon J'ai peur d'y aller Ah là là Mais madame C'est pas ça être une dresseuse C'est avant tout Prendre des risques Bon pas prendre des risques Au point où vos Pokémon Peux mourir Mais c'est quand même Prendre des risques Bon bah du camp à enfronter Le monsieur Aux cheveux bleus Oula par contre Déjà son OST là Ça change complètement Ça contraste Complètement Avec l'OST de doublonville Bah après pourquoi pas Je me suis fait virer du casino Je n'arrêtais pas de gagner Ah oh Oh les chevilles Je trouve que Trop c'est trop Franchement tu me saoules Ils ont cru que je trichais Ah bon bah Après en même temps C'est vrai que c'est un peu louche Quand même T'enchaînes les victoires Et tout On peut se poser un peu des questions Ah Intello Steven Ah un tas de morts Ok Bon bah Je sais pas si Saiyan arrivera à s'en sortir Et oui forcément Vous allez dire Mais ouah Saiyan est déjà passé niveau 17 Forcément En hors vidéo J'en ai un peu profité Pour monter la team Sauf para Parce que bon Quand j'aurai la possibilité Je vais le faire sortir de la team Parce que bah honnêtement Il va plus nous servir à grand chose Ouais ouais Le monde est méchant Le monde est méchant Et aussi vu que j'ai fait monter Quelques pokémons Bah forcément Ils ont quelques capacités En plus Par exemple En pleurs Bah Saiyan il avait pas du tout ça Et vraiment Vous voyez c'est méga cheaté Là ça a fait Ça a littéralement One shot Tardemorve Il s'est fait déchirer Vraiment Il a pas assumé Oh mais du coup Oui c'est vrai J'avais complètement zappé Mais du coup Quand tu affrontes des dresseurs Tu gagnes aussi pas mal d'XP Bah là je crois Il a encore réenvoyé un tas de morts Donc on va rester avec Saiyan Parce que là mon but C'est vraiment que Toute la team Saufara arrive à passer niveau 20 Ce qui serait quand même Plutôt pas mal Après Je fais ça pour un peu Préparer ma team Contre le prochain champion Mais après Tant que je l'aurai pas affronté Je sais pas Quelle sera la technique La plus adaptée Pour vaincre ce champion Bah du coup Saiyan là Il s'est mis à son prime Il les a one shot tous les deux Bah let's go Bah Steven en susu On va essayer de partir à droite On va voir un peu S'il y a pas des petits trucs cachés Ou des items Qu'on peut récupérer Entrée interdite Ah bon Au moins on aura essayé Bon on va affronter du coup Son autre pote Alors Ah mais ils ont tous Le même OST en fait Je me suis dit Vas-y peut-être Ils ont un OST différent Mais non Mais après pourquoi pas Mon Pokémon s'est fait toiletté Regarde comment il est beau et fort Bah c'est ce qu'on va voir Bah s'il se fait déchirer En un coup Franchement Ce serait la honte un peu Ah ok Mathias Alors Qui est ton Pokémon Exle Ah oula Ok Bon bah ouais Qu'est-ce que c'est que ce truc là Alors je sais pas si Saiyan va s'en sortir contre lui Mais on essaye Au moins c'est un bon entraînement Pour Saiyan En vrai on va voir S'il est un peu préparé Pour son combat Contre le champion En vrai ça va Il a fait pas mal de dégâts Ah ok Il fait une attaque ultra son Ah oui du coup Il a complètement rendu Saiyan confus Bah Saiyan Alors Essaye de mettre boule d'armure Si c'est possible Non Ouais du coup Vu que je m'ai confus Ça va pas passer Non du coup Ah oui c'est ça que j'ai Oui Quand t'es confus Du coup ça te blesse De ta confusion Ah oui non ça c'est un peu frauduleux Bon il a essayé de me faire une attaque Mais l'attaque de Exxenlang A un peu flop Clairement Ça a pas fait trop d'effet Mais non mais Ah finesse Je me suis dit Vas-y peut-être Mais Facile attaque synthèse Où il prend les PV de Saiyan Bon vu que Saiyan est un peu en PLS Vu qu'il est confus On va directement changer de Pokémon En vrai on va essayer de jouer Lamar Parce que oui Depuis que je l'ai laissé au pensionnat Des grands-parents de lutte En termes de niveau Il est plutôt pas mal On est quand même passé à niveau 19 Donc ça c'est vraiment cool Bah là Lamar Il va nous faire l'attaque encore Je savais même pas Qu'il avait des bloqués d'attaque Entre temps Et tu lis les chouilles Let's go Mais ça ne m'affecte pas Mais oui Exxenlang Bah non tu fais quoi maintenant Bah on va faire Extrascenseur en vrai Allez S'il te plaît Lamar Là tu le one-shot En plus là T'as l'expérience T'as le niveau Tu le one-shot facilement Et là c'est Oh non Il a pas one-shot Rip Bon il me depuis tout à l'heure Je pense que Bon c'est même pas je pense Mais Exxenlang N'a pas crapté Que ça n'affecte pas du tout Lamar Du coup bah il peut plus Faire son attaque les chouilles Ah ah oh Aéroblast Oh par contre les animations Elles sont stylées Bah là obligé ça le tue Voilà quand même Mais let's go Ah non mais Lamar Qui a clairement à son prime Du coup c'est une qui gagne 162 d'XP Et qui passe niveau 18 Let's go Ah oh Bah on va directement changer Parce qu'une attaque Qui s'appelle Destruction La grande majorité du temps C'est un ondu lourd Bah en vrai Elle passe de Lancebou On va le changer à la place Ouais parce que Lancebou C'était bien Mais bon C'est pas tout le temps Qu'on tombe sur des Pokémon De type électrique Donc on va enlever Lancebou Donc là il oublie Et Sayane apprend Destruction Let's go Bon moi j'aimerais bien Avoir un autre dresseur Comme ça on pourra tester Cette nouvelle attaque Et on gagne en plus de ça 768 Pokédollars Donc ça c'est cool Attends le gars qui est assis A droite là C'est un dresseur Ah non pas du tout Je me suis dit on sait jamais Alors bienvenue au salon Pokémon Je suis le cadet Je suis le cadet et le moins cher Des frères coiffeurs Pour juste 300 Pokédollars Je peux toileter tes Pokémon Leur faire le poil soyeux Bref les rendre plus beaux Veux-tu que je m'en occupe ? En vrai c'est vrai que ça peut être bien Donc on va les toileter Donc quel Pokémon veux-tu me confier ? Bah on va mettre en vrai Sayane Parce que là clairement Avec la marque Ils sont à leur prank Et voilà Fini Let's go Ça veut dire Un peu plus heureux Ah mais là on l'a fait tout beau Tout propre Là il est méga bien Ah d'autres dresseurs Let's go Comme ça on va pouvoir faire Notre nouvelle attaque destruction Attends mais c'est le même gars Attends soit c'est son frère jumeau Soit je sais pas Parce que là c'est inévitablement La même personne Fais-tu attention au type de Pokémon Pendant les combats ? Apprends leur faiblesse Et leur force pour devenir imbattable Bah j'essaye d'apprendre C'est vrai que je connais pas tout Par rapport à ça Mais je continue d'apprendre Après bien évidemment Si vous avez des conseils Par rapport à ça N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Ah Magneti Bon niveau 7 Il va pas trop nous faire peur Honnêtement Bah du coup là Tu vas tester L'attaque destruction Saiyan Et là Oh Oh ça c'est un one shot Obligé là Franchement ça c'est un one shot pas Je ne comprends pas en fait Et oui c'est un one shot Ce n'est pas très efficace Certes Mais au moins ça l'a déchiré Mais let's go Oh no Ah oui Bon là cette attaque C'est vraiment Tu l'es juste dans un ultime espoir Genre vraiment Quand t'es dans la sauce Et tout Bah au pire c'est quoi Pour changer On va essayer de Bah de remettre la mare à nouveau Et peut-être après On mettra sous ça Comme ça tout le monde Pourra un peu participer Bon ah oui là Il va qu'envoyer des magnétis Je pense Ouais Ok bon bah magnétis Bah là la mare Il va essayer de nous faire Bahillement Je pense à baisser sa défense Peut-être pour la précision Ou même l'endormir Qui sait Ah ça l'a rendu somnolant Let's go Ah Ah mais il peut aussi Tu sais éclair Ah Bon là je vous avoue Que c'était pas trop prévu Ça bat On va faire extra-ascenseur Pour un peu le calmer Parce que bon Magnétis met un peu trop la pression Là peut-être ça a le one shot On sait pas Bon c'est un peu one shot Mais au moins Il a perdu pas mal De PV Ce qui est pas mal quand même Ouais il me fait des attaques éclair Mais oh Il va dormir là Oh let's go Il s'endort Let's go Bah là c'est le moment de profiter Là clairement La mare T'essaie de nous mettre bien Et là franchement Tu le tues direct Brouillard Ok Ah ça baisse sa défense Ah non la précision En fait à chaque fois Je me fais lu sur ça Ok bah vu que Magnétis dort Bah là on va juste faire une attaque Encore à nouveau Extra-ascenseur Et là on sera plutôt pas mal Là ça le tue là normalement Non parce que là Si ça le tue pas Ce serait un peu abusé Ah voilà Là il meurt Let's go Bon je vous avoue J'ai un peu le simple Que Sam soit mort A cause de son attaque destruction Bon après il fallait qu'on teste Sinon si je faisais ça Contre le champion Honnêtement Je pense que je l'aurais Pété un kev clairement Alors là on va directement Du coup mettre Sousa Parce que j'aurais pu mettre Mink Mais bon En vrai il fut que Magnétis Lui aussi peut faire des attaques Éclair Je sais pas si ça va être très efficace Mais on va peut-être Allez au pire c'est quoi On va tester après pour voir Ok là cette fois-ci il est niveau 9 Mais bon pour Sousa Ça ne change absolument rien Donc directement On va faire jet de sable Comme ça on baisse sa précision Comme ça il va pas réussir A nous faire des one shot Ou des trucs comme ça Ok éclair Ça a un peu fait mal à Sousa Mais pas de ouf en vrai Donc ça en vrai ça passe Donc là tournade Est-ce que ça le fait des dégâts ? Mouais c'est pas très efficace Après c'est vrai que j'ai pas pris Le meilleur type en vrai Donc bon Mais au moins on tente Au moins je découvre Je découvre comment Ça fonctionne Ce système de type Comme ça j'ai une petite Oh ok par contre Vive attaque Là par contre Une attaque de type normal Ça fait très très mal Bon après tu me diras Magnéti est littéralement niveau 9 Et Sousa niveau 20 Donc forcément C'est un peu free win Donc là du coup On refait une dernière fois Vive attaque Et là normalement Il meurt Et après là On va switch après Sur Mink Pour tester Donc ce n'est pas très efficace Donc là c'est dehors Du coup Vu qu'il fait des attaques éclairs Est-ce qu'il est peut-être Insensible aux éclairs ? Bah on va tester Honnêtement Là on est parti en mode test Vraiment là on teste tout Et n'importe quoi Pour voir si ça fonctionne Donc Mink Let's go Donc là Ah ok par contre Là il a envoyé un Voltorb Ah c'est ça un Voltorb Son bloc me disait rien Mais ok là On voyait sa tête Ça me Il m'a l'air un peu familier Je crois J'ai déjà vu sa tête Quelque part à l'ancienne Bah du coup Mink Là tu vas essayer De nous faire cager éclairs Si possible pour le paralyser Ce serait plutôt pas mal En plus Let's go Il fait pas beaucoup de dégâts Donc ça c'est cool Est-ce que ça le paralysse S'il vous plaît Allez le jeu Please Allez Mink Let's go Il est paralysé Nice Ok bah du coup Là on peut clairement profiter On va faire directement éclairs Et après je vais mettre Rougissement Pour baisser sa défense Bon ça le fait pas très mal Mais bon Au moins on a testé Donc là il fait charge Ça fait pas mal En vrai ça va Beaucoup critique Mais Mink Très solide Sur ses appuis En fait Ah Oh putain Oh non par contre Il abuse Il a carrément bloqué L'attaque Rougissement de Mink C'est un peu fronduleux On en a marre Franchement On en a marre Bah pour la peine On va essayer d'envoyer On va voir Si un Pokémon De type O Peut déloger Voltorb D'ailleurs Voltorb Je sais pas Il est de quel type Par contre Là pour le coup Aucune idée Attends Comment ça chargeur Non Il a Il se met à charger Son énergie Ah mais du coup Cette défense Aussi augmente Ah oui mais par contre C'est frauduleux Ça Ça c'était pas trop prévu Bon bah du coup On va essayer de faire La nouvelle attaque De Enzo Parce que oui J'ai réussi à le faire monter De niveau Et là Est-ce que ça le fait mal S'il vous plaît Oui ça le fait mal Bien évidemment Que ça le fait mal Et oui Et là ça dégage Bon j'avoue que ce combat là J'ai eu un peu chaud Honnêtement J'ai un peu galéré Bon j'étais surtout en phase de test Honnêtement Mais au moins Ça s'est bien passé Donc là on va un peu explorer Aux alentours Pour voir un peu ce qu'il y a Avant d'affronter l'autre Dresseur Attends eux c'est qui Ton Pokémon est absolument charmant Et encore Si tu l'habilles Il sera encore plus Super plus Mega plus Et même tu pourras Exceptionnellement Accrocher une photo là-bas Ah Alors ça vaut le coup Euh si je dois payer Attends on va voir Bon je sais pas si vous me demandez De payer en rien Ah non Ok bah let's go C'est gratuit Bah nous on profite bien Parfait Allons-y tout de suite Ok let's go Bon au final la famille J'ai préféré vous épargner ce moment Parce que honnêtement C'est pas quelque chose Qui allait changer grand chose A l'histoire Donc on va sauter ce petit moment A few moments later Bah du coup on va pouvoir affronter L'autre dresseur Avant de prendre les escaliers On va voir un peu ce qu'il y a en haut Tu as des pokémons rares avec toi Je me trompe Je veux les voir Ah ok bah d'accord Il me laisse pas le choix Bon bah vas-y hein Tu vas voir du coup mes pokémons Ah ok Daniel qui envoie un Ramolos Ok bah du coup Mink On va essayer de faire quelque chose de propre en vrai Alors que doit faire Mink Bah en vrai contre un Ramolos Je sais pas si les attaques éclairs Ça a un effet sur lui Et après oui vous inquiétez pas J'avais encore oublié Mais là on va soigner Saiyan Parce que c'est vrai que là Il est complètement mort Donc c'est un peu compliqué Bah du coup Ramolos Oh voilà du coup 232 d'XP Ça ça fait plaisir Et Mink Qui passe niveau 19 Let's go Nice Ah ok je pensais Il allait peut-être apprendre une nouvelle attaque Mais non Bah du coup vu qu'il en renvoie un Ramolos On va toujours garder Mink En vrai si on arrive à le faire passer Niveau 20 sur cet épisode Ce serait vraiment cool en vrai Bah du coup on refait éclair Classico Ça ça bouge pas Donc là normalement C'est le one shot Sans soucis Même si il est niveau 11 Mink très solide en fait C'est super efficace Du coup ça dégage en fait Du coup on gagne à nouveau 232 d'XP Nice Et du coup Pokémaniac Daniel est mort Oh les gars du coup on gagne 704 Deux pokédollars Ce qui est vraiment pas mal Bah du coup ça c'est cool Ok vu que la famille on l'a battu On va maintenant prendre les escaliers Alors je sais que là c'est vraiment un épisode chill Pour le coup Il n'y a pas eu beaucoup de combats Mis à part les dresseurs Flou J'ai été provoqué en duel de Pokémon Dans le tunnel Et j'ai eu la peur de ma vie Fais attends Sous si tu y vas Ok pas de soucis Bah attends pour la peine On va déjà soigner Bah attends je vais voir Déjà si je peux justement Réanimer notre prof Saiyan Parce que ça depuis tout à l'heure Il est dead Bah j'ai des trucs de potions Mais je pense pas que ça va réanimer Bon bah du coup On va être obligé d'attendre le prochain Centre Pokémon Parce que là c'est vrai que A 5 ça va être un peu Ah mais c'est bon On sort directement Ah et du coup on sort par ici Ok d'ailleurs on est dans un autre endroit de la ville On va parler à ce monsieur Ou cette dame je ne sais pas C'est l'attente du spécialiste des noms Il te permettra de donner de meilleurs surnoms à tes Pokémon Ah du coup ok Si je suis pas satisfaite d'un blast D'un de mes Pokémon Je peux le changer Ok ça c'est bien ça Oui parce que par exemple Si je suis pas trop satisfaite Au moins on est pas mal Ah et du coup là on a le centre juste ici Attends on va essayer de parler à la personne Le champion de cette arène S'appelle Blanche Ok Elle vient de partir à toute allure En criant un coupon radio Bon bah du coup Cette dame ne va pas nous laisser passer Tant qu'on n'aura pas Chopé ce fameux coupon Donc avant qu'on va Récupérer le coupon Je vais déjà soigner Au centre Pokémon Céline et tous les autres Pokémon Parce que là ça va pas du tout Et après on se retrouve directement A tout de suite Ok relafamie Donc là c'est bon Toute mon équipe est soignée Y compris Céline En fait là en passant J'avais pas vu Mais voilà comme vous pouvez le voir Il y a la tour juste à côté Donc on va directement s'y rendre Ah mais en fait J'aurais juste pu contourner Ah oui parce qu'en fait J'avais pris le tunnel et tout Mais bon au moins Ça a fait un peu monter mes Pokémon Donc en vrai c'est cool Attends là du coup C'est la tour j'imagine non Ah voilà Tour radio de Doublonville Donc on va y aller de suite Et puis bah là On va revoir Professeur Chain Après un long moment Mais en tout cas Ça fait vraiment plaisir Donc on va parler directement Aux personnes de l'accueil Bienvenue à la tour radio de Doublonville Merci à vous monsieur Ou madame Ah ok Bon là cette fois-ci C'est la loterie Bienvenue à la loterie Pokémon Mon nom est Félicity Pour vous servez Si le numéro sur le billet de loterie Correspond au numéro ID D'un de vos Pokémon Vous recevrez un beau cadeau Voulez-vous retirer un billet de loterie ? Bah vas-y en vrai Pourquoi pas Parce que bon Si je peux avoir un cadeau gratuit Sans avoir à dépenser le moindre Pokédollars Je ne dis pas non Le numéro du billet de loterie Est 47 161 Ah Bon je pense pas que j'ai un Pokémon comme ça Je vais voir si ce numéro Correspond à l'un des numéros ID De vos Pokémon Quel dommage Aucun des numéros ne correspond Après c'était sûr Mais bon On a testé au moins On a essayé Voulez-vous vous mesurer au jeu du moment ? Ah pour remporter un coup au radio Ok Glissez-le dans votre Pokématos Pour nous écouter Où et quand vous voulez Voulez-vous tenter votre chance ? Allez c'est parti en plus On doit avoir le coupon Sinon c'est un peu compliqué Alors première question Peut-on consulter la carte Depuis son Pokématos ? La réponse est oui En vrai oui Si c'est des questions simples Franchement ça va Bonne réponse Deuxième question Allez là on est plutôt bien Alors les Pokémon Nidorina Sont-ils tous des Femen ? Nidorina Je me rappelle même plus de ce Pokémon Mais non je pense pas Il y a des Pokémon de type Ah non pas du tout Ah oui mince Aïe Coup dur pour Guillaume Bon malheureusement on s'est fait Mais du coup là on va recommencer Par contre je me demande Si on peut le refaire à l'infini Mais normalement je pense que oui Donc on va directement recommencer Alors j'ai juste fait trois fautes A la deuxième question A la troisième question Et simplement à la cinquième Bizarrement la quatrième J'ai réussi à la trouver d'un coup Alors que vraiment j'ai pris un J'ai choisi une réponse au pif Mais en tout cas c'est vraiment C'était cool Ah voilà merci Auréop maintenant écoute Bon j'ai pas le temps de dire Mais voilà vous avez eu le temps Oh là Qui êtes-vous madame Ah il y a eu le Blanche Donc la championne Ah oui c'est vrai que la dame Avait dit que Blanche Elle voulait aussi avoir son coup au radio Waaah tu déchires toi Ouais t'inquiète T'inquiète Bon je me suis raté deux fois Mais il faut pas le dire J'étais allé jusqu'à la troisième question Je pensais trop qu'on utilisait Des nogrumes Trop dur Ah oui mais même moi je m'étais fail Mais apparemment non Bah du coup Fargas Qui n'utilise absolument pas de nogrumes Je vais me rentrer à l'arène Ok bah ça marche Bah du coup elle était alors Blanche Bon j'espère qu'on va pas se faire déchirer Bon vu que ce sera la première fois Il y aura de fortes chances Qu'on se fasse poutrer Au moins on va savoir à la quoi Comme Pokémon Et au moins prochain épisode Même si je me fais déchirer Vous inquiétez pas Qu'au prochain épisode On va réussir Donc là on va un peu parler Avec des PNJ Avant de directement voir Notre cher ami Blanche Vous pouvez gagner de fabuleux prix En accumulant des points Sur votre carte bleue Ok bah merci pour l'info madame Alors est-ce que je peux parler Avec la dame Donc Buena du coup Salut moi c'est Buena Tu connais l'émission Le mot de passe Si tu me dis le mot de passe Prononcé dans l'émission Tu gagnes un point Quand tu as plein de points Tu peux les échanger Auprès de la jolie fille là-bas Contre de fabuleux prix Ah oui bah j'allais parler avec elle Tiens Voilà ta carte à points Je te l'offre Oh bah merci Buena Let's go Notre première carte bleue Nice Ah ok Là il bloque le passage Un policier Donc seul le personnel Autorisé peut aller plus haut Ah Cette mesure vient d'être promulguée Le directeur est bizarre Ces temps-ci Ah Bon bah rip On pourra pas voir tout de suite Le professeur Chain Mais peut-être Qu'on aura réussi à battre Blanche Peut-être Qui sait C'est formidable la radio Y'a de la musique sympa Des conseils sur les pokémons Des informations étonnantes Des séries émouvantes Ah bah la petite rime Y'a tout je te dis tout Et donc plus que l'image Ah c'est vrai ça s'appelle La télé Bah oui forcément Ah bah oui monsieur Ça marche pas comme ça Mais bon On en a pu voir tout le monde Ah oui non elle on l'a pas vue Alors qui est-ce ? Bon je pense que c'est une berceuse Peut-être On ne sait pas Les berceuses diffusées à la radio Donnent sommeil aux pokémons sauvages Voilà pourquoi si tu te promènes Dans les herbes En les écoutant Tu en rencontres beaucoup moins Ah bah c'est pour ça que Comme par hasard du coup Ils ont mis Rodoudou Hayaya Je me rappelle de Bon moi je me rappelle surtout De Rodoudou dans Smash Bros Mais quand même Bah du coup là Ah oui non on a juste pas parlé À ces deux PNJ Et après on va enfin Se castagner Contre Blanche Et en tout cas je stresse vraiment Moi je suis fan de Lula De la chronique Pokémon Même si je ne connais que sa voix Ah bon au moins de citer Bah si tu l'apprécies C'est l'essentiel Ben est un super DJ Il a une voix qui me fait craquer Ah bah ok Bon bah on va partir Mais pourquoi pas Après bien évidemment Chacun son avis Donc on va se déconnecter du PC Et puis bah du coup On va directement Affrouter Blanche Ah du coup voilà La dame n'est plus là Donc on va entrer Et puis bah let's go Ah oui attendez Faut que je regarde un truc Oh c'est la petite musique On va juste regarder Si j'ai assez de potions Pour m'en sortir Ouais En vrai 5 potions Plus le total soin Je pense que ça va aller Mais bon J'ai quand même peur Donc attend On va parler à son collègue Salut futur maître Les spécialistes des Pokémon De type normal Se sont réunis dans cette arène Ah donc là on va que tomber Sur des Pokémon de type normal Ok bon là on peut peut-être S'en sortir en vrai Pour les affronter Je recommande le type combat Ah bah par contre Je crois pas que j'ai Ah oui J'ai des attaques de type combat Ok bah merci pour l'info monsieur Ah ok là On est sur un truc complet Enfin plutôt sur une arène Pardon Complètement différente forcément Sinon c'est pas drôle Donc là du coup On a toutes Sbires Attends je vais passer On va déjà essayer De les affronter bien évidemment Oh tu as un sacré numéro toi Et Mimi en plus Je t'aime bien Mais tu ne passeras pas comme ça Ah merci madame Mais oui forcément On est là pour ce castanier Donc là on est contre Victoria Canon Victoria Ok Elle a que 3 Pokémon Ah ok bah Fouinette On le connait Donc Fouinette niveau 9 Bah du coup Seine tu vas faire ampleur Directement On n'a pas le time Mais après je veux faire attention A pas trop dépenser A pas trop utiliser Les attaques les plus cheatées De mes Pokémon Sinon ils pourront plus du tout Les utiliser À partir d'un certain moment Parce que forcément Il y a des limites Forcément Bon il va renvoyer Fouinette En vrai on va juste rester Avec Saiyan en vrai Comme ça je vais pas trop fatiguer Par exemple sous ça Enzo et tous les autres Pokémon En vrai Donc là il va refaire à nouveau Ampleur Parce que là ça le one shot direct Ah par contre niveau 13 Ça j'avais pas vu ça Oui après forcément Oui après forcément Si c'était tous niveau 9 Ça aurait été un peu trop facile Ah ampleur 5 cette fois-ci Bon je pense que ça va faire Beaucoup de dégâts Ouais bon au moins Il est dans le haut range Ce qui n'est pas mal Bah du coup on va faire jet de pierre Ah oui mais du coup Ça va faire que de spammer Vive attack Bon ça spam vive attack Mais ça fait pas très mal honnêtement Donc c'est pas un problème Donc là il meurt Let's go Enfin elle meurt pardon J'avais même pas vu son joueur Donc là on gainsait 157 d'XP Donc elle renvoie Fouinette Donc son dernier Pokémon Restons toujours avec Saiyan On a pas peur Ok niveau 7 cette fois-ci Ok là ça va un peu scorcer Donc là Premier truc qu'on va faire On va faire boule d'armure Ah oui c'est vrai que j'aurais pu Utiliser directement destruction Mais ça je veux vraiment l'utiliser Quand c'est vraiment l'assaut C'est qu'il faut que je termine Un ennemi rapidement Parce que On a vu que tout à l'heure Ça peut tuer littéralement Saiyan Ça peut le one shot Ah Mais attends mais il va me faire Combien d'attaques là Ça suffit à un moment donné là Stop Ah ouais mais 4 fois Non mais il y a des limites par contre Il y a des limites Bah du coup attends Ok niveau 6 Oh par contre j'aimerais trop Qu'il me fasse un niveau 8 Ce serait trop bien Mais même déjà niveau 6 Ça m'est très bien Ah ok boule d'armure Bah là je pense On peut juste faire une petite attaque Genre de type Jet de pierre Ou un truc du genre Et là Normalement on tue direct Fouinette Normalement Ouais vis d'attaque Mais ouais c'est pas efficace Saiyan solide Et là c'est la mort De Fouinette Et Fouinette dehors en fait Mais let's go Et du coup Saiyan qui gagne 195 d'XP Nice Bah en vrai c'est possible Qu'au prochain combat Il va peut-être passer Niveau 19 Et en plus on gagne Des petits poké dollars Ce qui n'est pas du tout Pour nous déplaire Alors en haut à droite On peut voir qu'il y a du coup Blanche Mais là il faut déjà Que j'arrive à descendre Ce serait plutôt pas mal Donc attends On va descendre par là Donc hop Donc là Ah voilà là je peux Commencer à être Attendeur Avant d'entrer Je regarde s'il n'y a pas Des trucs par exemple Des petits pokéballs Cachés ou des trucs comme ça Bah au moins on a essayé de regarder Fais de ton mieux Et doucement madame Moi la vraie adversaire Qui me fait peur Ici dans cette arène C'est Blanche Parce que là J'avoue que là On va sur un terrain Complètement inconnu Donc c'est elle qui me fait peur Oh Miaouus Miaouus le goat Ah par contre je pensais pas Il était du tout dans ce pokémon Or Irgol Bah let's go Ah miaouus Qui a trop de flow en fait Bah du coup on va faire Ampleur C'est vrai que J'aurais pu soigner Saiyan Mais bon je vois Qu'il a pas perdu trop de dégâts Donc j'ai pas envie De dépenser mes potions Pour rien Oh oh ok Ampleur 7 S'il te plaît Oh let's go Il se fait one shot Bon mais Miaouus Qui a fait hack de participation Mais let's go Oh 235 d'XP Nice Et du coup Il va bientôt Passer niveau 19 Ah du coup Il va qu'envoyer Enfin elle plutôt Car elle va faire que D'envoyer des Miaouus Bah on va rester avec Saiyan Mais quand ce sera vraiment la sauce Là on va switch Là mon but c'est vraiment D'utiliser le moins de potions possible Avant le vrai combat Contre Blanche Ah ok là il me fait rugissement Donc il a baissé ma défense Mais ce n'est pas un problème honnêtement Donc Ampleur Ah Ampleur 7 Let's go Bah là il va encore se faire one shot Sauf si elle nous sort Ah ok bon je retire ce que j'ai dit Non j'allais dire Sauf si Bah elle sort un Miaouus Niveau 18 Voire 19 Mais j'ai pas l'impression Bah au pire déjà ce qu'on va faire On va faire boule d'armure Pour un peu se défendre Parce que là si on se fait enchaîner On est un peu foutu Bah après ça va Miaouus il fait pas des attaques Non plus très puissantes Pour le moment Donc en vrai ça va Saiyan qui arrive toujours A tenir pour le moment Bah là Saiyan tu vas essayer De faire jet de pierre Donc là il me referait tranche Mais vu que j'ai mis Ma boule d'armure Ça fait encore moins de dégâts Ah non Non Saiyan t'abuse Bon Saiyan qui a choc Bah du coup on va directement Prendre de Pharah En tant que sacrifice Encore une fois Là son rôle c'est juste D'essayer de terminer Miaouus Si possible mais si ça passe pas Là je sais pas Je vais prendre qui en vrai Peut-être Lamar Après avoir Ah mais par contre C'est vrai que du coup Enfin Lamar pas du tout Je veux dire Pharah vu que je l'ai Complètement néglisé Là il a pris un peu cher Ah oui mais il va se faire One shot contre Blanche Même ses sbires Déjà il va se faire victimiser Attends là il tue Mais non mais Pharah Ton seul job c'était De finir Miaouus Non là t'abuses Bon là vu que Pharah C'est notre sacrifice On ne le touche plus Bah en vrai on va prendre Sous ça honnêtement Parce que là je vois que Miaouus là il nous donne Un peu du fil à retordre Donc là Sous ça tu le termines Bah là en vrai Ouais là il va faire griffes Ça va pas nous faire très mal Bon un peu mais pas de ouf Bah du coup il va faire vive attaque En vrai Là normalement ça le tue Si ça le tue pas Je suis désolé Mais là c'est fourdule Ah voilà quand même Mais voilà Miaouus dehors en fait Et là du coup Ah bon griffes Je pensais que Sayane Allait gagner un peu plus Mais bon au moins il gagne Il passe niveau 19 Donc on va pas se plaindre Pharah aussi Même si on calcule plus Et Sous ça aussi Bien évidemment Et Carla qui est dead Oh non Oh Miaouus je suis désolé Ah il y avait ça Que Miaouus là il a pris Un tout petit peu cher Bon la famille C'est vrai que de base Je ne devais pas Utiliser de potion Mais je n'ai pas le choix Je vais juste soigner vite fait Sayane Mais bon Pharah lui On va pas de mettre de soin Vraiment lui On l'utilise en tant que sacrifice Avant que J'améliore d'autres Pokémon Voilà donc là il passe Là il est full shield Bon on a réussi à s'en sortir Ah ok je peux passer par là Ah ok non c'est pour sortir Ok attends Est-ce que je peux passer par La droite Enfin la gauche pardon Bah voilà je commence à me confondre Bah j'ai l'impression que non Donc je vais devoir encore contourner Ah attends quoi que Si je passe par ici Est-ce que Voilà je peux passer par là Nickel Donc là j'ai encore deux Sbires à affronter Et là on sera bon Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire Sans sbire Tu ferais bien de te méfier des filles Ah non mais je me méfie de tout le monde Personne n'y par ni Y compris les enfants Les adultes Je me méfie de tout le monde Ah Jennifer Attends Oh aucun snubule Bon le mix entre un chien Et un piafabec Lui aussi on va le déchirer Ah non Je dis ça Mais d'accord Il a commencé à direct intimider Sayane Donc là j'avoue C'est un peu frauduleux Mais bon tranquille Bah au pire on va faire Ampleur à nouveau S'il vous plaît Ampleur cette voix là Voilà Sayane Impose-toi N'aie pas peur de lui en fait Ou de Attends j'ai même pas vu Si c'était un gars ou une fille N'aie pas peur d'elle du coup Bon il baisse la dé Enfin elle Excusez-moi Elle baisse sa défense du coup de Sayane Bah là ce qu'on va faire On va faire un nouveau Jet de pierre cette fois-ci Ah morsure Ah mince Bon Pierre après on fera boule d'armure En vrai par sécurité Parce que là Elle fait un peu mal La snubule On va faire boule d'armure Comme ça on se défend un minimum Parce que là vraiment Ça va péter Ah ouais bon bah du coup Sayane qui a la trouille Non Bon vu que Sayane a la trouille On va directement prendre On va mettre Sousa encore un nouveau Parce que là vu que Bah dans cette arène C'est vraiment les types D'attaques normales Qui vont vraiment dominer Sur ces Sur ces pokémons Ah voilà Ça n'affecte pas Sousa Bien évidemment Regardez comment il mastoque aussi Est-ce qu'il va avoir Est-ce qu'il va avoir peur D'un chien Mélanger un piaf à bec Non Sousa il a pas le temps Pour ces bêtises Donc là Sousa qui fait vive attaque Est-ce qu'il meurt s'il vous plaît Oui il meurt Let's go Et c'est dehors Snubule en fait Et du coup on gagne 114 XP Donc là c'est pas mal Nice Et vous avez battu Fillette Jennifer Zut c'est moi qui aurais du meuf Ah bah voilà Oui c'est toi qui aurais du te méfier Bon après tu m'as donné un conseil Si t'es pas malhonnête ou quoi Mais ça t'a porté un peu préjudice Et là nous allons affronter la dernière dresseuse Avant le boss Et là vraiment ça va chauffer Je prépare les pokémons mignons Plutôt que les pokémons forts Bon après c'est subjectif la beauté en soin Mais bon Chacun son avis après tout Mais j'en ai un multifonction Il est mignon et fort à la fois Ah bah oui là c'est sûr que Là tu te mets bien honnêtement Alors qui es-tu madame Qui êtes-vous Ah Fiat Barbara Ok là cette fois-ci elle a 3 pokémons Ah rondoudou Ah non rondoudou elle va être relou Non Bon après ça va niveau 15 Mais le problème c'est que Si elle m'endort je suis foutue quoi Et en plus je crois que j'ai pas de potions Pour éviter que mes pokémons s'endortent Donc là On peut vraiment être en PLS Oh par contre c'est une qui a fait le tuer Non voilà ça commence Et nous s'entrave Du coup je peux plus faire en pleurs Bon après j'avoue que c'est cheaté comme attaque Mais ça nous arrête pas pour autant C'est une qui fait jet de pierre Du coup rondoudou Ça sort en fait Bon je pense que Ce sbire il a que des rondoudous je pense Après à voir Parce que si elle a que des rondoudous Ou elle a que des rondoudous Donc au pire ce qu'on va faire On va directement prendre sous ça Parce que là je pourrais pas faire l'attaque fétiche De Saiyan Aka En pleurs Qui fait très mal Mais malheureusement on pourra pas l'utiliser Donc on va directement prendre sous ça Donc rondoudou toujours niveau 15 Bah du coup là Tu vas nous faire une attaque Ouais normal Parce que c'est ça qui fait très très mal Donc hop Donc là il va faire pas mal de dégâts normalement Oui bon en vrai ça va aller dans l'orange Oh non elle fait berceuse Non s'il vous plaît Non rondoudou arrête Oh non s'il te plaît Non Sousa dort pas s'il te plaît Oh non Sousa qui a endormi Mais non mais du coup j'ai pas de truc Oh là là J'ai pas de choses pour Comment ça s'appelle Pour Quand tu dors Attends c'est pas rappel Non rappel c'est ça Ouais ah non rappel c'est quand tu es chaos ça On est dans la sauce Non Oh là là Rondoudou qui nous a Vraiment karma J'espère que vraiment la boss Elle a pas Elle a pas aussi un rondoudou Parce que sinon On est mort quoi On est mort Bah du coup attends La mare Ah écrase face Bon ça fait pas très mal Du coup bah là Bah la mare va faire extra senseur En vrai comme ça Elle meurt d'un coup On va pas prendre le risque De faire trop traîner le combat C'est pas le but Et là elle meurt là Voilà tu meurs Mais après je crois Il a un dernier pokémon par contre Barbara Je crois je suis pas sûr Du coup il gagne 121 d'xp Mais du coup la mare Il a bientôt passé niveau 20 Bah du coup on va toujours rester avec Euh Ouais en restant avec la mare en vrai Restant avec la mare Je pense avec juste une attaque extra senseur Ça peut one shot Facilement rondoudou Je pense Après à tester Allez s'il te plaît la mare Please Allez Là tu la one shot Please Bon c'est pas ce que j'appelle la one shot Mais bon au moins il est dans l'orange Ce qui n'est pas négligeable du tout On va refaire extra senseur Et là normalement elle meurt Parce que vu qu'il a littéralement reticé la moitié de sa vie Normalement elle meurt Et du coup Ça sort en fait Barbara dehors Du coup on gagne 243 d'xp Let's go La mare qui passe niveau 20 Let's go Vous avez battu fillette Barbara Oh non Ah bah voilà Barbara Tu vois Comme ta collègue T'aurais dû te méfier Ok l'heure de vérité Va commencer Nous allons enfin affronter Blanche Ouais c'est moi Blanche Je te connais Non Tu étais à la tour radio Oui Voilà La s'est rappelée T'as vraiment assuré Ah merci Blanche Vraiment ça me touche Tu t'occupes de Pokémon Hein Je les trouve trop mimi Ah oui non mais Enfin il y en a vraiment C'est des cas particuliers Mais sinon le reste Ils sont quand même Classes quand même Quoi tu veux te battre Ok mais je suis grave Non mais après ça tombe bien Au moins ça m'entraîne Bon bah du coup Blanche J'ai peur d'être traumatisée Mais on va essayer de faire quelque chose de propre Donc un combat est lancé Par champion Blanche Ah par contre Melo fait Ça je l'avais Enfin ce Pokémon Je l'avais jamais vu Ok bah du coup Total découvert Donc niveau 17 Bah Saiyan en vrai Bah premier truc qu'il va faire Il va mettre Boule d'armure Oh Eh attends mais elle est en train de me mettre des claques là Eh madame Non elle va enchaîner les attaques Ah ok non ça va Elle a fait deux attaques Mais quand même Mais après ça va Ça faisait pas trop mal Je pense qu'on va peut-être réussir à s'en sortir Mais Il va falloir tryhard Sinon Bah ça va être un peu compliqué Bon on va faire ampleur directement Oh Attends mais elle a aussi métronome Oh punaise Oh Elle a aussi métronome comme là Feu sacré Mais je suis morte là Non Saiyan Oh non ok Ok bah elle m'a juste fait peur pour rien Ok bah autant pour rien Ah par contre Mauvaise nouvelle La mare Enfin la mare pas du tout C'est elle est brûlée Elle m'a pris tranquille J'ai un truc de anti-brûlure donc On va pouvoir s'en sortir un petit peu Non oui du coup ça fait mal Ah Bon attends On va mettre vite sur le La position d'anti-brûlure Donc tac Anti-brûlure Utilisé Donc on l'utilise sur Saiyan Ah oui mais du coup La chacal elle va en profiter Pour m'attaquer du coup Oh là là Mince Oh let's go Elle a raté son attaque Nice Ok on va En vrai ce qu'on va faire On va pas prendre de risque Parce que là ça Ah oui mais c'est vrai que oui J'ai des potions Oui maintenant que j'ai un peu plus De monnaie J'ai des potions avec moi Donc on va attaquer Mais voilà là On est dans l'eau orange Après je vais mettre des potions Quand c'est vraiment la sauce Bon arrête avec tes claques là Non mais ça suffit Non mais Melo fait Stop en fait Ça suffit Mais oh mais arrête Oh là là Elle m'a littéralement attaqué Trois fois Genre vraiment zéro pitié Bon en pleurs si Je pense pas ça va tuer d'un coup Mais voilà Au moins elle est dans le orange Donc là on va directement Mettre du soin Donc tac On va mettre une potion À Saiyan directement On va pas plus tarder que ça Hop du coup Voilà La potion a été utilisée Nickel Ah punaise Bon au pire Au pire c'est quoi Vu qu'elle a pas arrêté De mettre des droites Je vais mettre directement Pharah par sécurité Parce que je sens qu'à un moment donné Elle pourra faire très très mal À Saiyan Et je veux pas prendre Plus de risques que ça Sachant que là je pense pas On a un Bah bon je pense pas Que c'est son perso Enfin c'est son personnage Pas du tout C'est son Pokémon fétiche Donc Pokémon principale Donc on va pas prendre de risque D'utiliser tous nos potions Bêtement Faut qu'on joue de façon Intelligente Ah repos Non elle va pas endormir Pharah quand même Ah mais Oh non là c'est abusé On a trouvé pire Que l'attaque synthèse Ça c'est pire Ça genre Bah du coup elle dort Bon après d'un autre côté C'est bien Parce qu'on peut en profiter Pour du coup faire des dégâts Donc là on va faire Ligotage Je crois que c'est l'attaque de Pharah Voilà Qui permet qu'il peut faire Plusieurs attaques d'affilée Avec ça Bon ça avait pas beaucoup de dégâts Mais au moins on l'a posé Ce qui n'est pas mal Ah oh let's go Voilà du coup elle est blessée Dans le ligotage Bah du coup là Pharah Cette fois-ci tu vas faire Foué Lian Donc là elle dort toujours Donc let's go Mais attendu Vu qu'elle dort Elle peut plus se régen Normalement elle se régen Juste une fois Parce que si elle se régen Encore à nouveau Ce serait un peu frauduleux Quand même Après c'est vrai que oui Je devrais faire des attaques normales Bah voilà on va faire coupe Je sais que ça fait pas mal De dégâts Oh Après on faut Mais attends mais what Bah attends mais pas prendre Mes attaques normales Mais attends mais c'est dangereux Heureusement j'ai J'ai enlevé Saïne en fait Elle avait juste à prendre Destruction On aurait été dans la sauce en fait On serait foutu Genre Non Blanche t'as pas le droit là D'où t'es juste ta super potion là Non mais oh madame Non mais c'est pas pro en fait Bon pire je vais essayer De la rendormir en vrai Si je peux Parce que là Mais l'on fait là Tu commences un peu A nous casser les bonbons en fait Glaciation Oh non Bon bah Pharah qui est Bah Pharah en vrai Il était bien parti Mais t'es au terre Je devais le sacrifier Mais ah punaise Ça dégoûte Bah en vrai Putain on est vraiment Dans une situation pourrie Vraiment Alors j'aimerais bien Réveiller sous ça Mais le problème Il est endormi Et je n'ai pas de potion Comme une débile J'ai oublié d'acheter la potion Pour le sommeil Donc là on est un peu en PLS Mais après tranquille Il y a encore Lamar Lui il a pas mal d'attaques De type normal Donc on va vraiment Spammer plusieurs fois ses attaques Ok tire debout Ouf S'il vous plaît Dis-moi que ça fait mal Bon Ça baisse Ok ça baisse sa vitesse au moins En vrai c'est un mal pour un bien Elle fait aussi métronome Ça c'est pas bon sim Généralement Maouache chérie Bon je vais pas le dire le bla Je vais pas dire le bla En plus on a pris méga chère Là par contre C'est frauduleux Bah sous ça Enfin sous ça Oh la la Mais à chaque fois Je confonds en fait C'est terrible Bah du coup Lamar on va essayer de le soigner Mais ouais c'est compliqué Elle a beau avoir deux pokémons Mais elle s'est jouée quoi Donc c'est vrai que c'est un peu la sauce Mais arrête avec ton métronome Arrête avec ça en fait C'est moi qui dois l'utiliser C'est pas toi Oh la la Bon au moins si je meurs Prochain combat je serai un peu plus préparé Euh que doit faire Lamar Bah Lamar ce qu'il va faire Euh Attends je vais faire le truc baillement Voilà on va essayer de l'endormir si possible Parce que là j'en peux plus en fait Oh attend Ennemi bondit Ah non elle va pas bondir sur moi Elle va vraiment bondir sur moi Euh bah au pire ce qu'on fait Bon on a pas le choix Là je vais être encore obligée d'utiliser la potion Comme ça si elle me fait pas mal de dégâts Lamar je pense il va quand même réussir à tenir Enfin du moins j'espère sinon ça sera un peu frauduleux quand même Du coup il gagne 16 de PV Nice Rebond Ok Ah voilà j'ai pré-shot Voilà du coup il m'a fait Oh non mais c'est pas possible Mais c'est un enfer vraiment C'est horrible Donc là ça veut dire que je peux pas attaquer avec Lamar Je sais pas si j'ai un J'ai un soin pour Ah si j'ai voilà j'ai l'antipara Mais ce serait risqué de sacrifier là maintenant Lamar Parce que le problème si je fais ça Elle va Elle pourra Elle pourra même one shot Bon tiens on va quand même mettre antipara Comme ça on est pas mal Mais oh là là le combat très très serré Mais au moins c'est bien Parce que du coup il y a du challenge C'est pas simple et tout Parce que c'est vrai que par exemple La première arène et la deuxième Ça va Mais là on va sur des trucs beaucoup plus corsés Elle m'a fait acide Punaise Bon bah attends là On va être obligé d'utiliser Total Soin Là on a pas le choix Parce que Hier un peu en PLS en fait Donc là hop Je vais soigner du coin nouveau Ah mince attends J'ai pas bien lu Attends je vais le regarder Attends Total Soin Ah bah attends mais ça veut dire Je peux l'utiliser sur Bah logiquement sur Sousa Bah attends on va essayer Qu'attends on va dire Ah non oula non Je vais pas envoyer une hyperbole Pas du tout On va essayer de mettre Sousa au combat On va voir si ça fonctionne Si ça marche pas J'aurai un peu le seum honnêtement Voilà Sousa fonce Sauf que tu es encore endormie Donc là il va faire faux de lianes Après peut-être si elle met des coups Ça peut peut-être réveiller Sousa Ouais non en fait pas du tout Mais au moins je l'ai supposé Donc là attends si je fais Total Soin Et que je mets sur Sousa Est-ce que ça fonctionne ? Oui Là ça me lève le truc de sommeil S'il te plaît Let's go Et du coup il revient au statut normal Nice Ok let's go Oh là là bon Là Sousa ça va vraiment péter Elle me refait feu sacré Oh elle est pénible J'en ai marre d'elle Mélo fait j'ai envie de te claquer Mais au moins elle m'a pas brûlée Donc ce qui n'est pas mal Bon en vrai on va faire vive attaque Là on va vraiment spammer les attaques normales Vu que c'est ça qui fait le plus mal À ce type de Pokémon Ok là Mélo fait t'es morte Si tu ne switch pas de De personnage Enfin de Pokémon pardon Tu es dead Je peux prendre le risque de Attaquer de suite Mais non je veux pas prendre ce risque On va encore se soigner Par contre là c'est à mauvaise nouvelle Parce que c'est ma dernière potion Donc on a pas le choix Je vais l'utiliser Malheureusement Donc là on va la mettre Après c'est vrai que j'aurais bien aimé Acheter des Hyper Potions Mais ça coûte une blinde Je ne suis pas pleine aux asses En termes de Pokédollars Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué Oh non Roue de feu Ah non ça va Ouais non elle m'a fait peur pour rien Ouais parce que je croyais qu'elle allait me tuer Jack Mais non Ok du coup vive attaque Là il meurt là S'il te plaît Non il n'est pas mort Mais c'est une blague Regardez le nombre d'HP Non ça c'est pour foutre le seum ça Ça c'est vraiment pour énerver les gens Bon au moins ça va Elle m'a baffé deux fois On refait vive attaque Et là tu meurs s'il te plaît Please Non mais sous ça Ah non c'est ça tu peux pas tomber amoureux d'elle Mais voilà Bon au moins il nous a feinté Il m'a fait peur Parce que je croyais qu'elle était vraiment amoureux d'elle Il n'est pas l'attaquer Mais en fait non Elle a essayé de noptiser Mais en fait non ça marche pas comme ça ma belle en fait Mais let's go du coup ça sort Bon ah écremeux Oulala Bon je pense que là on est sur son Pokémon fétiche Et encore dites vous Heureusement elle a que deux Pokémon Imaginez si elle avait cinq Pokémon ou six Pokémon Hein quoi c'est mon dernier Ouais bah ça veut rien dire Ouais ça veut rien dire Mais il faut que je fasse attention Ok niveau 19 Bah déjà le premier truc qu'on va faire C'est déjà essayer de baisser sa précision le plus possible Oh punaise Oh là j'ai pris cher là par contre Oh là j'ai pris vraiment cher Bah sous ça malheureusement je vais devoir te décale Parce que attends est-ce que j'ai encore une potion J'ai plus de potion Les gars je suis foutue Parce que là littéralement avec vive attaque Ça peut me sortir de certaines situations Bah au plus on sait quoi On va mettre Link Mais lui il a pas d'attaque normale Mais on va quand même mettre Link Juste pour sécuriser sous ça Parce que là Il faut que j'essaie de tempo le plus possible en fait Parce que là c'est C'est vraiment la mouise en fait Oh s'il te plaît Oh finesse ça fait Oh mais c'est l'aigle Let's go Bienvenue Qui a paralysé quand même Écromeux Let's go Nice Non elle va pas me soigner Oh non elle a le vaisseur de paralysie Je suis dégoûtée Oh le flop Bah au pire vous savez quoi est-ce qu'on va faire On va faire rugissement On va déjà essayer de baisser sa défense Non s'il te plaît Il ne tombe pas amoureux Mink Non Mink il est amoureux Oh non Funès c'est pas possible C'est un cauchemar ce match C'est vraiment catastrophe Euh Bah en vrai on va essayer de refaire rugissement Mais vu qu'il est amoureux Je pense que ça va bloquer son attaque Du coup il peut pas Non il peut pas Oh finesse Ah il peut Ok non parce que j'avais peur qu'il pouvait pas Ok au moins il baisse sa défense Ce qui n'est pas mal Let's go Du coup bah Mink tu vas essayer de faire charge Après je pense pas que ça va être l'attaque la plus puissante Mais bon on a pas le choix Parce que là sous ça il faut que j'essaie de le préserver le plus possible Donc là bon ça fait pas beaucoup de dégâts Bah déjà ce qu'on va faire Bah Mink on va encore devoir switch On va essayer de sortir Enzo Mais même Enzo il pourra pas faire grand chose contre Ekremeu Enfin Ekremeu pardon Donc là j'ai doublé son prénom sans faire exprès Parce que lui il a morsure Mais morsure c'est pas une attaque de type normal En vrai j'ai Grimace Bon on va essayer de faire croc de givre en vrai Franchement on essaie des trucs Parce que là je vous avoue que j'ai pas de potion Non même Enzo il est tombé amoureux Oh non Oh là là j'en peux plus J'en peux plus de ces Pokémon là J'en ai marre là Ok non ça a pas fait beaucoup de dégâts Mais ça fait mal quand même Ça fait mal Bah on va essayer de faire Grimace cette fois-ci Je pense que Grimace ça baisse la défense Ou l'attaque je crois Si ça baisse l'attaque Non Enzo qui a la trouille Non pas toi Enzo Tu étais à ton prime Tu peux pas avoir la trouille Pas maintenant Pas après ton effort Bah essaye de faire Grimace si possible Oh let's go Regarde son attaque Let's go Éclatez au sol Allez s'il te plaît Enzo Même si tu es amoureux Fais le pour la patrie En tant que future dresseuse En tant que future maître même Non c'est un peu Il faut qu'on win quand même Ok let's go Donc là je crois que ça a baissé J'ai un peu le temps de voir Mais je crois que ça a baissé sa défense Bah du coup on va essayer De faire morsure cette fois-ci Allez s'il te plaît Enzo Concentre-toi Malgré l'amour Concentre-toi s'il te plaît Ok ça fait des dégâts En vrai on arrive à Elle va me soigner Non s'il te plaît Arrête Mais non mais Oh la la Comme l'autre en fait Ils veulent me voir souffrir en fait Ils prennent un malin plaisir A faire des trucs bien Bien sombres et tout Non là c'est frauduleux En vrai je pense qu'on peut s'en sortir Mais c'est chaud Non du coup l'amour Qui a empêché Enzo d'attaquer Oh la la Mais du coup j'ai plus mon truc Total potion Donc bah je peux pas M'en sortir en fait Attends que j'ai tort jusqu'à Bah attends là Si je refais morsure Vu qu'il est amoureux Il peut plus attaquer là Normalement A part si ça a changé Je ne sais pas Ah ok Il peut en nouveau attaquer Nice Ok Bien vu Enzo Bah là il va faire un écrasement Ah finesse Enzo qui est bientôt mort Ça va pas du tout Bah vous savez quoi Enzo malheureux Non attends je crois que j'ai encore Farah dans la team Ah oui non Farah qui est mort Ouais j'allais dire que oui Je vais sacrifier Farah Bah non Ce sera pas trop pour aujourd'hui Bah du coup Enzo Dans un ultime sacrifice Tu vas devoir faire croc de givre So Attends s'il te plaît Du moins que l'attaque passe Même si ça fait pas beaucoup de dégâts Je Ah non bah la clip Il va mourir Non Enzo Première mort de Enzo Dans une arène Adieu Enzo Qui est mort par amour Malheureusement Aïe 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 Actuellement C'est compliqué C'est compliqué Bah on va devoir aussi sacrifier Mink en vrai Parce que je veux pas sacrifier sous ça Même si c'est vrai que ce serait lui Qui arrivera à s'en sortir Mais je veux pas prendre ce risque En fait Bah au plus on sait quand On va faire cage éclair On va tenter Qui sait même Ça va peut-être la paralyser On sait pas Donc cage éclair Oui ça paralyse Please Oh let's go C'est paralysé Nice Mais arrête de faire tomber Tout le monde amoureux de toi C'est pas possible C'est vraiment une Une charro à voleur En fait Trop c'est trop Bah du coup Là Mink il va faire Bah il va essayer de faire charge En vrai Ah non j'aurais même pu faire Une attaque éclair en fait Ah oui c'est vrai ça Mais bon Mink Dans tous les cas Il va mourir là Ah non il est pas encore mort Bah attends On va essayer de faire éclair On va voir si ça passe Me dites pas Oui il a mouru Punaise Allez vous faire Punaise Ecremeux je te déteste Est-ce que vous fais seulement Le pokémon L'un des pokémons Que je vais le plus détester Dans le pokémon Or là Bon bah la famille Là j'étais en train de réfléchir On n'a pas le choix Je suis obligée de sacrifier Mink Parce que je me vois pas Sacrifier un lama Ou quelqu'un d'autre Bah du coup Mink Tu vas devoir te sacrifier Mais oh là là Il y a tellement eu de morts Il y a eu tellement eu de sang Qui a coulé C'est horrible Mais en plus même Elle est rare de son attaque Non mais elle est pas pro aussi Madame réfléchis aussi Là tu abuses Bon attends Mink s'il te plaît Fais juste une petite attaque Si tu peux Non il peut pas Bon elle est chulue alors Mais non mais Elle fait que de rater son attaque Mais elle nous trompe en fait Madame je suis nous saoule en fait Non mais madame Trop c'est trop Bon on va refaire rougissement Mais il pourra même En fait il peut rien faire Tant qu'elle Tant qu'elle crumeu Ne décide pas de la tuer On pourra pas avancer en fait Ouais là il va mourir du coup Mais Désolé Mink Mais t'as fait comme t'as pu T'as fait comme t'as pu Bah du coup Tu vois j'ai pas le choix De sortir saiyan En vrai Pourtant saiyan Il est à un bon niveau et tout Mais on a pas le choix Au moins on l'a bien préservé Bah on va essayer de faire ampleur Avant qu'elle commence A nous mettre des trucs d'amour Ou de l'hypnotiser J'en ai même plus à parler Oh non même ça Ça fait pas beaucoup de dégâts Mais ah Mais bonne nouvelle Ça l'a paralysé Enfin elle est toujours paralysée Donc en vrai Là on va faire Je suis en train de me dire Je peux faire destruction Mais c'est risqué Au pire on va le faire A la toute fin Quand vraiment c'est la sauce Et après on va re-switch encore Ok Punaise Mais arrête avec ton purée de lait Là en plus elle se fout Oh la la Tu me gonfles Tu me gonfles Bon là j'ai pas le choix Je vais encore devoir changer tout ça Parce que quand même S'il est inoptisé On est mort en fait On est foutu Du coup Lamar Tu vas devoir encore partir au combat Mais oh la la En fait j'aurais dû prendre Encore plus de potions Mais je voulais pas trop dépenser Parce que l'argent C'est précieux ici en fait Bah Lamar Essaie de faire métronome Si tu peux S'il te plaît une attaque cheatée S'il te plaît Ah Pisto Bang Non mais Lamar C'est pas pro C'est pas là que tu dois te fail Mais non mais c'est pas possible Sur toutes les affects C'est que maintenant Que tu te fail Dans une situation Méga critique Non mais c'est frauduleux par contre Bah la famille je pense Qu'on est clairement Au bout du rôle Là on est clairement Au pied du mur On est vraiment mort Bah soit je peux mettre sous ça Mais il va se faire déchirer Ça y est N'en parlons même pas Bah je vais devoir mettre sous ça En rien Mais oh la la Ça ça me saoule Les trucs comme ça En plus on était bien partis Je savais que Ça allait masser finir Mais pas comme ça Genre vraiment C'est frauduleux Elle a fait tomber amoureux De tous mes pokémons C'est trop Elle refait son truc d'écrasement Sousa qui est bientôt dead Bah sous ça Dans un ultime sacrifice Ah oui J'aurais dit Tournade Mais ça va pas faire Beaucoup de dégâts en rien Bon on va faire quand même Tournade Mais Ah la la Merci quand même Sousa pour ton action Ah si ça fait très mal Oh mais c'est ça Que je réduis Oh ok Elle a raté son attaque Incroyable Euh attends Je peux faire vive attaque Soit je fais tournade Vive attaque ça va pas faire Beaucoup de dégâts Mais d'un autre côté Avec ampleur Ça peut peut-être le terminer Prenons le risque Faisons vive attaque On va faire vive attaque J'espère jusqu'à rater son attaque S'il vous plaît Là je croise les doigts Oh ok Elle est dans l'orange Nice Bon là on est mort Mais au moins Elle est dans l'orange Bon j'espère juste maintenant Que ce top-play Est crémeux Si tu as un peu de pitié Pour tes adversaires Tu n'utilises pas ton truc de lait Ou je sais pas quoi Pour te régène Parce que là vraiment Ce serait une insulte Non c'est pas possible Et si c'est possible Mais il faut trahir Bien évidemment Mais c'est possible Bon la famille On a pas le choix Je vais être obligée D'utiliser des destructions Alors là si ça le one shot pas Je ne comprends pas Vraiment Allez s'il vous plaît Ultime espoir s'il vous plaît Let's go Incroyable Voilà ça Mais dites vous J'ai les mains moindres carrément Bon je meurs Mais au moins les ventes Attends non Me dites Non arrêtez s'il vous plaît Au vainqueur J'ai gagné là C'est bon Je vais péter un câble Je vais péter un câble Véni t'as réellement tué son Pokémon Là je me suis dit Vas-y c'est bon Même si ça y est Il meurt Ça pince Mais ça me fait quand même revenir Non mais je suis dégoûtée J'ai envie de casser un truc Mais non Oh la honte Purée Oh la la Lunet Je suis dégoûtée En plus on avait réussi A la tenir Bon la famille Honnêtement je vous avoue Je suis très déçue Le pire c'était l'un des plus gros plot twists De cet épisode Même de ce combat Mais malheureusement Je me suis fait déchiraxe par le jeu Pour être poli Mais je suis dégoûtée Bon bah la famille Après cette défaite très amère On va devoir malheureusement s'arrêter là Mais vous inquiétez pas Prochain épisode Là je vais vraiment bien préparer ma team Parce qu'honnêtement Je suis dégoûtée Qu'on perd comme ça Franchement ça dégoûte D'ailleurs si vous avez d'autres conseils Pour que je puisse bien me préparer Contre la team de Blanche N'hésitez pas à me donner Vos conseils en commentaire N'hésitez pas aussi Bien évidemment A lâcher le petit pouce bleu Le commentaire Le partage Ça fait toujours très plaisir Ça me montre votre soutien Par rapport à ce let's play Et puis bah nous la famille On se retrouvera au prochain épisode Et j'espère qu'on arrivera à battre Blanche Et puis bah sur ce Nous on se retrouvera pour le prochain épisode Et puis bah ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz